Nous sommes au Sénégal, déjà c'est pour accompagner l'initiative qui a été lancée il y a pratiquement deux mois. Et nous essayons de développer aujourd'hui la filière chair. Parce que le lapin est conçu toujours comme un élément de prestige et une viande de luxe. Donc nous on compte en fait démocratiser cela. Et c'est pour ça qu'on a fait entrer pour la première fois au Sénégal les lignées de chair. Et ces lignées vraiment sont conçues uniquement pour la production de lapins de chair. Et c'était la gamme Optima. Et si nous on est là aujourd'hui c'était pour valider les résultats de ce qu'on a livré il y a de cela deux mois. Et voilà. Et ça nous permet aujourd'hui de confirmer, déjà de dire que la génétique européenne, qui est nouvellement créée en 2020, marche très bien au Sénégal. Et pour pouvoir faciliter la vie à ces élevards-là, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui le Sénégal mange vraiment trois viandes. Poulet, mouton et bœuf. Or c'est une activité qui est peu connue du grand public et qui est hyper rentable. Et nous on a souvent utilisé ça comme un métier d'automisation de la femme. Et face aux premières importations qu'on allait faire, le coût de revient était relativement élevé. Et nous on a une autre vision pour le continent africain. C'est celui de ne plus aller chercher les poussins d'un jour, de ne plus aller chercher la génétique, mais de produire la génétique localement. Mais de faire des tests qui ont déjà été validés. Et c'est pour ça qu'on pense et on a déjà lancé les travaux pour la création du premier centre de multiplication génétique en Afrique. Et on a également un centre ici au Sénégal qui est en construction. C'est quoi cette génétique ? Si on le dit de manière terre à terre, comme ça on ne comprendrait pas. Donc là vous avez les lignées. Vous avez deux lignées. En lignée mâle, qui sont le PS40 et le PS119. Actuellement ce sont des parentaux qu'on importe, mais d'ici peu ce sont des parentaux que nous allons produire au Sénégal. Donc à côté de ça, vous avez la femelle I-Pus Optima et la femelle I-Lar Optima. La particularité ici c'est de pouvoir se dire désormais, les Africains pourront également compétir en termes de productivité sur le plan mondial avec la même génétique. Parce que si sur la ligne de départ d'autres on est Ferrari, d'autres on est Peugeot, ça ne marche pas. Donc nous avons un problème aujourd'hui de productivité de la souche. La race locale c'est 5-6 lapereaux et la croissance elle est assez lente parce qu'il faut 5 mois pour atteindre 2 kilos. Or, ici avec cette génétique, et les éleveurs peuvent confirmer ce qu'ils ont pris, nous avons sur les 120 lapereaux qu'on a livré, la portée moyenne tourne entre 9 et 15. Donc ça veut dire que la politicité est assurée. Et deuxièmement, la partie la plus intéressante maintenant, c'est maintenant la croissance. Avant ils attendaient 5 mois pour avoir des lapins de 2 kilos. Mais maintenant aujourd'hui, ils ont 55 jours à 60 jours pour avoir des lapins de 2 kilos. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on accompagne le mouvement pour pouvoir le faire. Mais quand on parle de génétique, on ne peut pas parler de génétique sans parler d'environnement. Parce qu'on a un faible niveau de technicité des éleveurs et également une absence de matériel d'élevage qualifié. Et c'est pour ça que pour la première fois en Afrique, on a ramené le PDG de Chaboti, qui est le leader de la fabrication de cages de lapins dans le monde. C'est lui qui domine le marché européen, le marché asiatique, le marché américain. Et ce sont nos partenaires. Parce que moi, je suis le représentant africain du groupe e-farm. Donc c'est moi qui m'occupe de la distribution de la gamme Optima sur tout le continent africain. Donc là, dans cette optique, on a créé une cage industrielle, lapin, pour le continent africain, qui est la cage du bidon, qui a été développée par Éric Béas, qui est le directeur. Et là, il y a son directeur commercial qui est à côté. Donc je vais les laisser eux-mêmes présenter ce qu'ils font et le but de leur visite au Sénégal. OK. Donc comme le disait Aziz, on a essayé de transposer une partie des acquis.